Bonjour Jeannadette, merci de nous recevoir. Il y a moins d'un mois, votre single Ready Baby est sorti. Il est lumineux, très aérien. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est une commande que j'ai eue de Géraldine Beau, qui est la clavieriste de mon groupe, qui m'a demandé un morceau pour les festivals. Je me suis exécutée. Quelle est la réception du public pour l'instant avec ce morceau ? Je crois excellente. Ça se passe bien au festival. En tout cas, je l'ai imaginé pour la scène et il marche bien sur scène. By Your Side, sorti en 2022, est un album très sensible et il me semble très personnel pour vous. En ce moment, qu'est-ce qui est le plus important dans votre travail d'autrice-compositrice ? D'abord, en ce moment, je n'écris pas. J'aimerais bien m'y remettre, mais là, je n'ai pas eu ce loisir-là récemment. Moi, c'est vrai que je fonctionne beaucoup comme une auscultation, c'est-à-dire voir comment je me sens dans ce monde, ce qui m'évoque, ce qui me fait réagir, etc. Donc, mon mode d'écriture, il est toujours comme ça, de retourner la lumière vers l'intérieur pour voir ce qui s'y passe. Alors, chaque artiste a sa manière et ses conditions propices pour créer. Quand vous écrivez une chanson, quel est votre processus créatif ? Est-ce qu'il y a des conditions particulières qui vous plongent dans un état d'esprit de création ? La création, effectivement, il faut se mettre dans un état particulier. Moi, j'aime bien m'extraire de ma vie de tous les jours. Ça demande de la concentration, ça demande de la ténacité aussi. C'est-à-dire que des fois, ça n'arrive pas tout seul. Il faut attendre, il faut rester. Il faut tenir. Il faut faire beaucoup de choses mauvaises pour en avoir quelques-unes de bonnes. Donc, en fait, ça appelle à l'humilité quand même et à l'apprentissage. C'est une pratique qui rend humble, je crois. Comment faites-vous cohabiter l'écriture et la composition musicale ? Est-ce que vous travaillez les deux en même temps ou alors ça se produit séparément ? Non, il n'y a pas vraiment de règle. J'écris souvent des textes à côté que je vais essayer de mettre en musique. Mais après, j'écris aussi des musiques toute seule. Et après, bien souvent, je mets les deux en commun. Je vois ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. Mais il n'y a pas vraiment de règle parce que je peux très bien écrire un texte dans lequel il y a déjà une mélodie qui est inscrite. Donc, c'est à chaque fois différent. Dans un festival comme les Vieilles Charrues, il y a vraiment beaucoup de monde. Sans blague ! Le public forme une masse. C'est sûrement plus compliqué de se connecter à eux plutôt que dans une salle de concert. C'est important pour vous de voir les visages quand vous vous produisez ? Moi, j'aime beaucoup ça, regarder les gens dans les yeux. Les Charrues, en ça de particulier, c'est que le public ici, même si nombreux soient-ils, a une présence tout à fait unique et une capacité à faire corps et à être là avec les musiciens qui, effectivement, pourraient sembler contradictoires avec le fait qu'ils soient si nombreux. Mais non, ici, ça se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Être artiste, c'est aussi parler de soi. À travers votre carrière musicale, vos concerts, vos rencontres, qu'est-ce que ça vous apportait, vous, personnellement ? Ma pratique musicale, c'est le centre de ma vie, en fait. Pour le moment et jusqu'à présent, c'était le centre de ma vie. C'est-à-dire que le reste de ma vie est bien ennuyeuse. C'est-à-dire que je ne fais que ça et passer un peu de temps avec mes amis. Mais sinon, c'est vraiment l'entièreté de mon temps et de mon énergie et de ce à quoi je pense. Voilà, ça va peut-être bouger un peu. Je me le souhaite parce que j'adore ça. Mais c'est pas mal aussi de voir les autres. En tant qu'artiste, avez-vous des projets ou des envies que vous souhaiteriez concrétiser prochainement ? En tant que musicienne, mon projet, il est toujours le même. C'est-à-dire, c'est devenir la meilleure musicienne que je peux et terminer mon temps sur cette planète en ayant été une bonne musicienne. On vous souhaite beaucoup de plaisir cet été dans vos prochaines dates. Merci beaucoup. Et merci à vous, Jeannadette. Merci.